Coucou les amis, c'est Sylvie pour sa chaîne Micep. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur mon jeune journal ou journal de collage du mois de juin que je fais avec le journal Flow. Donc vous connaissez que c'est avec les étiquettes. Chaque mois, nous avons des étiquettes et nous devons les faire correspondre avec le thème qui indique dessus. Mais il y a des thèmes que je ne respecte pas parce que soit je n'ai pas mes images, soit je n'ai pas ça. J'espère que vous allez bien, que chez vous, il fait très bon. Ici, c'est encore la Zubita au niveau du temps. Toujours en pub, toujours en basket, toujours avec des chaussettes, toujours avec un jogging. Donc voilà, et le chauffage ce matin pour prendre sa douche. Le chauffage ce matin dans la cuisine parce qu'il faisait froid. Donc voilà, vous voyez un petit peu. Alors je sais que dans les régions où vous pétez de chaud, mais ici, moi j'attends un petit peu de chaleur. Franchement. Donc le 1er juin, c'était J'entends ton rêve, c'est comme le plus doux des chants. D'oiseaux qui s'élèvent comme des mots d'amour qui survolent les toits de la ville. Donc, j'ai mis un oiseau, des petits stickers que m'avait offert ma petite frêle. Et ici, les toits d'une ville. Toujours les fleurs parce que vous savez, vous connaissez maintenant ma passion pour les fleurs. Donc je mets toujours des fleurs dans mes pages. Le 2 juin, c'est Dolly Parton qui a dit J'appréciais les petits plaisirs de la vie. Après une averse, je sors pour respirer l'odeur de la pluie. Je relis les passages des livres que j'apprécie. Je garde précieusement les trésors offerts par ceux que j'aime. Donc là, je trouvais cette photo très jolie d'une dame qui se repose. Elle a une forêt. Donc je l'ai mis comme ça. Je trouvais ça très joli. J'ai mis des fleurs, une petite fée, un petit papillon et des fleurs. Et puis là, c'est un bouclier de fleurs, champêtre. Et j'ai mis une eau de pétale de rose, ouvre le cœur. C'est vrai que le matin, vous mettez une eau de pétale de rose. C'est vrai que ça vous fait un bien fou. Le 3 juin, c'était la journée mondiale du vélo. Donc j'ai mis du vélo partout. Ça tourne rond. Mais oui, avec le vélo, ça tourne rond. Et puis le vélo, c'était la liberté. Pour la petite histoire, c'est que avant que j'ai ma maladie, que j'ai ma scéros en place, ma passion, c'était le vélo. J'adorais faire du vélo. Et ça, c'est quelque chose. Maintenant, ça c'est assez, mais c'est quelque chose qui me manquait beaucoup. Ou maintenant, il y a quelques fois de la nostalgie quand je vois les gens en vélo. Ça, c'est vrai. Le 4 juin, ça c'était encore quelque chose que j'ai fait. Je n'ai pas respecté le thème de cette carte. J'ai trouvé des images qui m'inspiraient. Ça, c'est, je crois que c'est une photo des ailes de l'aune. Je trouvais un navire. Tous les petits papillons de Fred. Ici, je trouvais ce chat très joli avec des fleurs. Et je trouvais ce magnifique jardin avec ce fauteuil qui est très, très joli. Et toujours plein de fleurs. Et toujours plein de stickers, de stickers, du ruban collant coloré. Le 5 juin, c'était 4 romans sur l'amitié. Donc, c'est en croyant aux roses qu'on les fait éclore. Donc là, j'ai mis des fleurs, des roses. Là, j'ai mis un groupe de personnes qui discutent, qui parlent en fait, entre elles. C'est vrai que depuis que je suis sur YouTube, que j'ai fait ma chaîne. Il y a eu un temps de pause avec ma chaîne et que j'ai dû la reprendre parce que ça m'occupe beaucoup, l'esprit. Et j'ai rencontré de magnifiques personnes qui sont des youtubeuses simples, adorables et vraies. Et petit à petit, je suis en train de, on est en train de se mettre une communauté là, des personnes vraies. Et qui sont, où est née une amitié, où est née une amitié. Et c'est dommage parce qu'on habite tous, toutes et tous dans des endroits un peu différents. Et on se voit que par, on se parle que par messages, on se parle que par vidéos. Donc, cette page, c'est un peu pour vous, les romans de l'amitié. Le 6 juin, c'est un musée insolite qui est à Ricks Sainz, dans l'Alsace. C'est un musée qui représente le papier. Donc, moi, j'ai trouvé plein de papier. Voilà, c'est ça, nous, c'est ce qu'on fait, le journal de collage, j'ai plein de papier. Donc, j'avais plein de papier, j'ai collé plein de papier. Ici, je ne tourne pas la page parce que je vais faire tout bouger. C'était le 7 juin et c'était sur un brin de nature. Donc, j'ai mis un brin de nature. Je suis désolée, je ne la tourne pas. On va vite la passer. Voilà, ça, c'est des smoothies. Le 8 juin, la nature dit toujours quelque chose. C'est vrai, si vous écoutez la nature, elle dit toujours quelque chose. Là, j'ai mis un tableau de plate aromatiques. Là, c'est un petit jardin. Il y a une citronnade, il y a une tomate cerise du jardin. Je crois que c'était de la menthe. Là, c'est un petit oiseau, c'est une message. C'est un jardin, c'est de la ville, de la vie. Et j'ai marqué, on est toutes fleurs bleues. Et oui. Le 9 juin, le thème, c'était tout ce que j'aime. Donc, tout ce que j'aime, c'est tout ce qui brille. J'adore les cerises, j'adore les fruits, j'adore le chocolat, j'adore le maquillage. Cette nouvelle gamme de chez Kiko, la Dolce Divina, j'en trouve magnifique. Je sais qu'elle va disparaître. Je ne pourrais pas me la payer une fois de plus. Parce que c'est vrai qu'elle est ici. Elle est magnifique. C'est vrai que je l'aime beaucoup. Et ces baskets que j'ai trouvées, c'est en magazine. Les magazines que je feuillette, c'est les baskets discos. J'espère me les retrouver parce que je les trouve magnifiques. Donc, voilà. Le 10 juin, l'échec est seulement l'opportunité de recommencer d'une façon plus intelligente. Ça, c'est clair. Moi, c'est deux vidéos, ça fait deux fois que je la recommence. Et on a vu qu'elle était encore à l'envers. Et ma fille m'a refait un montage. Non, pas un montage, mais une chose différente par rapport à l'installation qu'on a faite. Alors, ce n'est plus une installation du bled. Sylvie s'est acheté un pied pour faire justement des tutos. Une de mes abonnées, alors je ne me rappelle plus laquelle, mais tu vas te reconnaître. Je te fais de gros bisous. Excuse-moi encore de ne pas avoir retenu ton prénom. Tu m'as demandé de faire une page avec vous. Je ferai une page avec vous. Il faut juste que je m'organise comme d'habitude. Donc, voilà. J'ai mis le dame qui se cache un peu le visage. Et moi, j'ai mis retrouver la liberté l'été. C'est vrai que nous, en ce moment, pour retrouver la liberté, ce n'est pas gagné. Ici, c'était le 11 juin. C'était mousse au chocolat. Donc, j'ai mis plein de choses avec du chocolat, des tabelles de chocolat. Fondées et craquées pour le chocolat. Et puis, on fait, c'est une cuisine. Je t'aurais trouvé très jolie, cette cuisine. Ils ont fait la mousse au chocolat dans la cuisine. Là, c'est du chocolat extra noir. Et là, c'est du chocolat noisette. Du jardin bio. Je crois que c'est toutes les marques de chez Leclerc. Le 12 juin, c'est cherche un arbre et laisse-lui apprendre le calme. Ça, les amis, le calme, moi, c'est un des choses qui est très important. Et c'est vrai que si vous regardez un arbre, c'est vrai qu'il aspire au calme. Dans la forêt et tout. Donc, j'ai mis plein d'arbres. Plein, plein, plein. Ici, le temps commençait à déconner chez nous. Donc, j'ai fait une page qui ne représente pas ce qui est dit là. C'était le 13 juin. C'était s'éloigner de tout. Rapproche un peu de l'essentiel. Donc, moi, j'ai marqué un déjeuner sur l'air. Avec un joli chapeau, des jolies espadrilles, des petites lunettes. Une canette de boisson. Des chignons. Cette page, j'ai remis des lunettes. Un joli chapeau. Et puis là, j'ai mis ma bambousse à la playa, sous les tropiques. Voilà. Ici, ça parlait de plein de conscience. Offrez-vous une balade. Donc là, il y a tout un récit sur la balade. Et j'ai mis plein d'images de là où on pourrait se balader. Le 15 juin, les paroles sages tombent quelques fois dans l'envoi d'un sourd. Mais un mot gentil n'est jamais perdu. Moi, mon mot gentil que j'emploie tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est merci. Merci de m'aider. Parce que pour moi, depuis que je suis malade, j'ai besoin d'aide. Et les personnes qui m'aident au quotidien, je dois leur dire merci, merci. Il n'y a pas que les personnes du quotidien que je vous ai dit merci. Je vous dis aussi merci à vous tous, mes abonnés, d'être là sur ma chaîne. Donc là, j'ai mis un pont et plein de papier que j'ai dans ma boîte. Ici, dessinez ce qui vous passe par la tête à cet instant précis. Cet instant précis, c'est, j'ai feuilleté un magazine. Je trouve que ce parfum de Nina Ricci, le flacon est magnifique. Et j'ai collé, j'avais plein de papier qui traînait. Donc, j'ai collé tout ça. Et il y a un petit oiseau qui s'envole avec une culotte. Je trouvais ça rigolo. Un vent de liberté sur une nouvelle vie. J'ai mis des petits stickers. Et puis, voilà. Le 17 juin, ça parlait de thé. Donc, j'ai mis plein de choses sur le thé. Là, c'est une dame qui amasse le thé. Des fleurs à thé. J'avais goûté, je crois, c'était... Je ne me rappelle plus du site où j'avais pris des fleurs à thé. J'avais goûté. C'était super bon. C'était hyper original. Ça fait vraiment très joli, en plus. Là, il y a... Non. Fresh tea. Serveur pêche. Le thé, ça vient d'Angleterre, plus ou moins. Et là, c'est le thé vert citron bio. Je crois que je l'avais déjà pris chez Kipper. Il me semble. Ici, c'est le 18 juin. Choisissez un travail qui vous aimez. Et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. J'ai arrêté de travailler depuis 2013. J'étais serveuse avant. Et 2013, lors de mon diagnostic de ma sclérose en plaques. Et au moment où j'ai fait cette page, je me pensais qu'est-ce que tu aurais aimé faire là, actuellement. Mais j'ai toujours aimé écrire. J'ai toujours écrit. J'ai toujours écrit des poèmes, des textes. C'est vrai que là, je suis au repos depuis que ma sclérose en plaques s'est aggravée. Et que mes mains, ma main droite a des difficultés justement pour tenir un silo et pour écrire. Et voilà, ça me manque un petit peu l'écriture. Bon, je peux écrire sur l'ordinateur. Mais ce n'est pas pareil. Les idées vous viennent plus quand vous écrivez. Mais il faut que je m'y remette. Le 19 juin, des études ont montré que les plantes vertes filtreraient 90% de la pollution dans une pièce. Donc, dans le fond, c'est des palmiers. Là, c'est une cuisine, je crois, avec un palmier. J'ai mis plein de photos de plantes. Ici, des cactus. Ce miroir avec la fleur d'ananas. La fleur, les feuilles d'ananas. Et là, il y a un cactus, un palmier, pas un cactus. N'importe quoi. Le 20 juin, les deux jours les plus importants de votre vie sont les jours où vous êtes née. Et le jour où vous découvrez pourquoi. Donc, je suis génie, je suis née au mois de juin. Et là, pour la petite histoire, ça m'a fait remonter une chose que ma mère, parce qu'elle est ma mère, on n'a pas de très bons apports. Et ma mère, c'est très compliqué, ma mère. Et je ne sais pas, je vais avoir 14, 15 ans. Et elle me dit comme ça, de but en blanc. Elle me dit, j'aurais préféré que tu meures quand tu es née. Voilà ce qu'elle m'a dit. Et c'est vrai que depuis ma petite enfance, je ne me rappelle plus, mais à partir de mes 6, 7 ans, ça a été très compliqué avec ma mère. Je voulais vous le dire un petit peu parce que j'ai vu la vidéo de Florence qui parlait de son enfance. Et Flo, tu m'as donné une idée aussi de parler de mon enfance. Mais moi, par rapport à toi, tu vois, je vais craquer. Déjà que là, je suis en train de craquer. Donc, si je fais cette vidéo, on risque de pleurer toutes, les amis. Ce ne sera pas le but. Mais bon, moi, j'ai tellement de choses dures. Pour mon enfance, ce n'est pas aussi dure que la tienne, Florence. Ce n'est pas pareil. Mais toi, déjà, tu m'as fait pleurer ce matin, quand j'ai vu ta vidéo par rapport à ça. C'est un sujet à aborder pour moi aussi. Ça va faire du bien un petit peu. Le 21 juin, ça parlait de la pétanque. Donc, bien sûr, je ne savais pas de pétanque dans tous mes journaux et tout. Donc, j'ai fait une page comme je voulais. Je trouvais cette dame très souriante. Une dame qui a rosé des plantes. Ça, c'est la souris. C'est la souris verte, la chanson. Et puis, je trouvais toutes ces photos très jolies. Donc, voilà, j'ai collé un petit peu au petit bonheur de la chance, comme j'aimais bien. Le 21 juin, c'était soupe froide de melon et tomate. Ça, par contre, je ne sais pas si ça va être très bon. J'ai trouvé des tomates et j'ai trouvé des melons. Et j'ai marqué, raconte-moi un potage. Voilà, le 23 juin, c'est à travers les feuilles de mon livre, on pourra entendre un écho qui ressemble à des bruits des forêts. Donc, j'ai mis une forêt, petit paradis dans les bois. Et j'ai trouvé un livre, La part des anges de Bruno Combe. Si vous connaissez, vous pouvez me dire un petit peu. C'est vrai que j'ai un peu abandonné de lire, moi, un petit peu. J'adorais ça et j'ai un peu abandonné. Le 24 juin. Alors, nous, depuis mi-juin, il fait dégueulasse ici. Donc, c'est d'être un jour. Je suis en train de feriter un magazine. Je trouvais cette tenue magnifique avec ce parasol. J'ai fait ça parce que là, c'était marqué l'été. Un éblouissement commet la neige. Il ne pleuvait comme pas d'eux. J'ai fait cette page comme je voulais. Le 26, c'est côté bien-être. C'est pour activer la sécrétion de sérotonine. La molécule d'abolimeur, il faut être toujours souriant. Et j'ai mis une petite phrase que je disais à ma petite crise. Le calme et l'huile qui graissent tous les rouages. Voilà, une petite phrase qu'il faut méditer. Le calme et l'huile qui graissent tous les rouages. Et c'est vrai que si on n'a pas le calme, nous, c'est foutu. Pour me reposer, il me faut du calme. Pour faire mes vidéos, il me faut du calme. Sinon, ce n'est pas possible. Le 26 juin, je suis ma propre muse. Donc là, je trouvais des images. Ça, c'est un artiste qui fait des sculptures avec du fil de fer. Donc, j'ai mis un peu de tout. Voilà, il y en a ici. Là, c'est un tableau. Et puis là, je me suis représenté, moi, un fauteuil roulant qui va au musée. Le 27 juin, ça parlait de fruits de racine ont une même mesure qu'est l'arbre. Donc, un arbre, des plantes, des plantes de partout. Dessous, vous avez des plantes, le soleil. Voilà. Le 28 juin, c'est tous ces hommes, tout ce que les hommes ont de beau et de bien, l'ont fait avec leurs rêves. Alors là, j'ai mis une dame qui lit, parce que quand on lit, on en rêve. J'ai mis un tableau de Van Gogh. J'ai mis une petite fée. Là, j'ai mis une dame qui est en train, justement, de rêver. Le 29 juin, ça parlait d'un musée insolite qui est aux Etats-Unis, où on peut découvrir un musée du mauvais goût. Donc là, je me suis catée, j'avais plein de papiers. Je n'ai pas fait du mauvais goût, mais j'ai mis tout ce qui me passait à travers, quand je faisais mes recherches pour les collages. Et ici, on finit. C'est le 30 juin. C'est sur Instagram, les aventures de Suki. Je ne sais pas si vous connaissez. Le chant du Bengale, qui est le copte-roteur. Donc ça, c'est un chant du Bengale. Là, derrière, c'est une ville. Je demande le copte-roteur. Je crois que c'est New York. Et là, il y a un taxi. Et là, c'est du Sable. C'est le Sahara. On a fini cette petite vidéo. J'ai quelque chose à vous demander. À vous toutes, mes abonnés, j'ai un projet de vidéo. Je teste les produits préférés de mes abonnés. Donc, en commentaire, vous mettrez votre produit préféré. Ça peut être un produit soin, corps, visage, maquillage. Tout ce que je vous demande, par contre, c'est un produit qui n'est pas cher. C'est-à-dire qui est accessible à ma bourse. Et je ferai, justement, un test en direct, en vidéo, avec les produits que préfèrent mes abonnés. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous. Et puis, si vous avez aimé, vous pouvez liker. Dans tous les cas, je vous remercie de votre fidélité sur ma chaîne. Je vous fais de très gros bisous. Je vous souhaite un très bon week-end. À très, très bientôt, mes amis. Sous-titrage ST' 501